Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir changer de personnage en plein combat, comment vous transformer et bien entendu comment fusionner sur Dragon Ball Sparking Zero. Alors par contre, dans le mode histoire, vous ne pourrez pas vous transformer ni fusionner à votre guise. Parce que je suppose que le jeu garde une ligne de conduite fidèle à l'histoire d'origine. Donc les transformations, les fusions, etc. se font automatiquement pendant que vous êtes en train de jouer en mode histoire. Alors par contre, je n'ai pas encore terminé l'histoire principale, donc c'est possible que je me trompe, mais principalement à ce que j'ai vu jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression qu'on peut le faire. Par contre, parfois vous avez des combats avec plusieurs alliés et là vous allez pouvoir échanger de personnages en plein milieu de combat. Donc pour échanger de personnages, c'est très simple. Ici en haut à gauche, près de votre barre de vie, vous avez un losange qui est en train de se remplir avec un rond à l'intérieur. Et bien quand ce losange sera rempli, vous avez juste à maintenir la flèche de gauche pour échanger avec le personnage avec qui vous faites équipe. Donc là par exemple, je vais attendre que ça se termine. Et dès que c'est bon, regardez, je maintiens la flèche de gauche et je vais pouvoir choisir le personnage avec qui je peux échanger. Et apparemment on peut en avoir 4 au total. Donc on peut faire des combats de 5 personnages d'un coup. Alors information importante, là ici à gauche, vous pouvez voir la barre de vie de Vegeta. On peut voir qu'elle est complètement remplie, sa barre de vie elle est toute verte. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez interchanger avec vos personnages, le personnage qui sera mis de côté, va pouvoir se régénérer et regagner de la vie. Donc ça peut vous être utile dans certains combats. Quand vous avez plus de vie avec un personnage, vous switchez. Et comme ça pendant que vous vous combattez avec le personnage que vous avez switch, l'autre personnage récupère de la vie. Alors maintenant pour les transformations, très important, il va falloir sélectionner un combattant qui peut se transformer justement. Parce que regardez, ici si je choisis Sengoku du début, lui il ne peut pas se transformer. Parce que tout simplement il n'a pas encore appris la technique. Si je vais un peu plus loin, là je vais prendre Sengoku du milieu de l'histoire. Et bien là, lui, il a une transformation qu'on peut voir à droite. Donc Super Saiyan 1. Et c'est pareil pour tous les autres personnages. En fait, il suffit juste de regarder à droite les fusions qui sont disponibles dans l'information de transformation. Et comme ça, vous allez pouvoir vous transformer en plein milieu de combat. Alors pour les transformations, ce que vous devez avoir, c'est la petite flèche qui est près de votre barre de vie, juste en dessous du losange ou en échange de personnages. Donc vous pouvez voir que ça augmente, là j'en ai deux. Et au fur et à mesure que le temps s'écoule, ça va augmenter. Et c'est une grande importance parce qu'il y a certaines transformations qui vont vous demander plus d'énergie. Donc là, regardez, par exemple, je suis à 5 de transformation, enfin j'ai 5 jetons de transformation. Si maintenant je fais flèche du haut, je peux me transformer avec les 3 transformations que j'ai débloquées actuellement. Donc là, pour choisir la troisième transformation, je maintiens flèche du haut et j'appuie sur rond. Alors maintenant, quand vous êtes transformé, pour vous détransformer, c'est la même chose. Vous maintenez flèche du haut et vous sélectionnez une autre transformation. Si vous êtes par exemple Super Saiyan 1, vous pouvez monter Super Saiyan 2, 3 au fur et à mesure ou redescendre au fur et à mesure. C'est comme vous voulez. Maintenant, pour les fusions, il faut savoir que vous ne pouvez pas fusionner n'importe quel personnage avec n'importe qui. Il faut que les fusions soient cohérentes et qu'elles existent réellement. Donc là, quand vous allez dans l'encyclopédie, sur chaque personnage, vous pouvez voir les transformations et les fusions qu'elles ont débloquées. Donc là, vous pouvez voir que pour le Sangoku de l'histoire de fin, il manque une fusion que je n'ai pas encore débloquée. Alors bien entendu, quand vous sélectionnez les joueurs pour votre combat, il va falloir sélectionner les personnes qui peuvent se fusionner ensemble. Donc là, par exemple, j'ai pris Sangoku et Vegeta. Après, je n'ai pas pris n'importe quel Sangoku. J'ai pris un Sangoku qui a justement des transformations adéquates pour les fusions. Parce que si vous prenez par exemple le premier Sangoku de base, qui n'a aucune transformation, là, ça ne fonctionnera pas. Donc bien entendu, j'ai fait la même chose avec Vegeta. J'ai pris un Vegeta qui justement a plusieurs transformations pour pouvoir fusionner Sangoku et Vegeta ensemble. Alors maintenant, pour effectuer une fusion en plein combat, c'est exactement la même chose que la transformation. Vous allez devoir obtenir des jetons de puissance pour pouvoir les utiliser et vous transformer. Donc vous maintenez flèche du haut et là, vous appuyez sur L1 ou R1 pour changer de roue. Et là, vous avez justement les fusions. Donc il va falloir attendre 3 jetons de puissance pour faire la première fusion. Et ensuite, 5 jetons de puissance pour faire celle du dessus. Alors par contre, ne vous fiez pas aux jetons de puissance. Je ne sais pas si c'est un bug, mais moi, je passe de 3 à 5. Donc je pense que c'est un bug visuel. Là, actuellement, je suis à 4. Et quand je vais être à 7 ou 8, j'aurai la possibilité d'utiliser la transformation qui utilise 5 jetons en temps normal. Alors je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est moi qui ai mal compris un truc, mais si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors maintenant que j'ai assez de jetons de puissance pour me transformer, j'ai juste à maintenir flèche du haut et à sélectionner la fusion que je veux utiliser. Alors information importante à savoir, c'est que quand vous fusionnez, vous ne pouvez plus défusionner. Donc pendant tout le combat, vous allez rester tel que vous êtes. La seule chose que vous pouvez faire, c'est soit évoluer en Super Saiyan ou soit redevenir en tant que fusion basique. Alors dernière petite information, quand vous vous transformez avec votre personnage de base, vous ne pouvez plus fusionner avec l'autre personnage. Pour refusionner, vous allez devoir retourner en mode normal et là ensuite récupérer des jetons de puissance pour pouvoir fusionner avec votre coéquipier.